Le Lyon sort de sa attaigne à Royer. Pour continuer juste la présentation, Abdou Diop, il est managing partenaire d'un cabinet international et président de la Commission Afrique du patronat marocain. Abdou Soleil Diop, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vous ai dit que je suis vraiment content de l'invitation dans la vie. Je vous ai aussi téléspectatrices et téléspectateurs sur cette TV. Je vous ai dit que 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 nous avons fait le yeni prochain tour. Donc, c'est ce qui nous a félicité. Je vous fierelines à tous les journalistes et à toute l'équipe de cette TV. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission Afrique du patronat marocain. Cette Commission Afrique, C'est ce que vous avez dit téléspectateur ? Où est ce que vous avez fait bulgur avec ces missions ? Comment�� sur ces missions dans le Maroc ? Les supporters plus transparents nous sont utilisées pour tenir les choses comme eux. Nous voulons que l'Afrique a des opportunités qui ont beaucoup d'opportunités. Nous devons bénéficier de l'opportunité et nous devons aller vers le continent, avoir des relations et des opportunités pour renforcer l'économie marocaine. C'est-à-dire que l'initiative de l'Afrique, dans le cadre de la coopération, nous devons aller à chaque entreprise marocaine, nous devons aller vers l'entreprise du continent, et nous devons aller vers l'entreprise. Cela a démarré. Nous devons les émerger de l'affaire, nous nous avons des résultats, nous devons aller vers l'afrique pour protéger l'affaire. Nous devons aller vers la Commission Afrique. Nous devons aller jusqu'à ce moment-là. Nous devons aller voir les relations entre le Maroc et l'Afrique et l'Oual. Quand nous travaillons au Sénégal, les relations sont déjà mises. Nous devons aller voir les relations entre Maroc et Afrique. Mais au Sénégal, précisément, on a vu que les entreprises marocaines sont bien présentes. Je vous le disais sur la banque, la finance, l'assurance, on le cite souvent. Maintenant, il y a une question de ce que vous avez vu. Au Sénégal, souvent, on a l'habitude de dire que nous, nous n'avons pas de trop pour ça. Mais nous avons vu que nous avons pu développer le secteur humain. Je sais que ce que vous avez vu au Maroc et au Sénégal, c'est le plus tard. C'est le plus tard, c'est le plus tard. C'est le plus tard, c'est le plus tard, c'est le plus tard. C'est le plus tard, c'est le plus tard, c'est le plus tard. C'est le plus tard, c'est le plus tard. Donc, par exemple, le Maroc a un phosphate, la matière première, le Sénégal a un gaz, un aussi phosphate. Ils ont fait ce qu'on a fait pour faire une coopération, pour que le Sénégal puisse développer le ingrédit. Donc, il y a des fêtes. Le Maroc a un problème avec l'oignon, le Maroc a un problème avec l'oignon. Dans le Maroc, ils ont aussi l'augmentation des prix dans les produits de première nécessité, dans le Maroc. Ils ont fait des terres d'exportation parce qu'ils ont manquement, ils ont dit qu'ils ont un marché local, ils ont manquement. Donc, ils ont décidé que le Sénégal a un problème avec l'oignon, comme pays frère, l'autorité sénégalaise est là du Maroc. Donc, ils ont fait un problème pour que le Maroc a accepté, libéré une partie de la production pour qu'il puisse alimenter le Sénégal. Vous êtes un Sénégalais qui a fait le Maroc. Pour reprendre les termes du chef de l'État, vous êtes le plus marocain des Sénégalais. Son homologue, le roi Mohamed VI, c'est le plus sénégalais des Marocains. Juste pour dire que ces deux pays sont les plus marocains. Maintenant, il faut dire que le secteur privé du Sénégal, c'est ce qu'il y a, comparé au Maroc. Parce qu'on a vu le Maroc, c'est un peu comme ça, quand il y a eu une période, par exemple, COVID-19, on a vu le Géné, il y a un petit peu de la tête sur la table. Maintenant, le Sénégal, je ne parle même pas de cette contribution volontaire, mais même les marchés qui ont un problème à leur niveau. Qu'est-ce que c'est réellement ? On n'a pas assez de champions nationaux, ou c'est le clos qui est modeste ? Qu'est-ce qui nous manque réellement ? Non, j'ai dit que c'est un secteur privé sénégalais, il faut qu'il y ait une grande histoire et la culture sénégalaise. C'est-à-dire qu'il y a une grande importance, c'est un diplôme. C'est-à-dire qu'il y a une grande importance dans le commerce, il y a des choses qui nous font, il y a des choses qui nous font. Donc, la culture d'entreprise, développée dans le Sénégal. Si on a eu, après, le modèle de développement, qui a poussé l'investissement public, qui a poussé l'investissement privé, qui a poussé l'investissement privé. Donc, il y a un modèle qui a été créé, qui a été favorisé le secteur privé, qui a été favorisé aussi, créer les champions nationaux, qui a été atteint le développement de l'EU. C'est-à-dire qu'il y a une culture d'entrepreneur, d'entrepreneuriat. Entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a un état qui a décidé que si on veut que l'économie, il faut que l'on ait des champions, qu'on sait non seulement qu'on puisse couper l'État dans ses projets, mais aussi qu'on puisse développer à l'international. La politique des champions, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise marocaine qui a été à l'international, qui a été développée. Donc, c'est-à-dire qu'on veut vraiment développer le secteur privé. Il faut qu'on puisse pousser l'initiative privée, c'est-à-dire qu'il y a des politiques, il y a des secteurs privés qui peuvent investir, pousser le secteur privé. Notamment, on a des risques. Parce qu'il ne faut pas que le secteur privé et qu'il y a des secteurs privés pour avancer. Il faut aussi qu'on a des risques. Il y a des entrepreneurs qui sont en Sénégal, et qu'on a des risques d'investir dans les domaines. Risquer ses réalistes d'avancer. C'était réuni à un moment avec le club des investisseurs, mais on a vu qu'ils attendaient, ils n'avaient pas trop. Ils doivent être en train de faire. Ils doivent être en train de faire. Ils peuvent être en train de faire. Mais il faut qu'on a des risques. Il y a des domaines qui ont des risques. Il y a des matchs. Il faut qu'on a avancé. Il faut qu'on a avancé. Pour créer un écosystème, ils ont avancé. Comme ça, le secteur privé, c'est le champion qu'ils créent, créer un NPM qui est en train de faire. Il faut qu'ils développer l'économie et le secteur qui est en train de faire. Le Sénégal a porté de main. Le Lyon sort de sa tanière. Il faut qu'on présente le public vendredi, dans deux jours. La térie, comment on peut comprendre ? Comment on peut développer ? Parce que vous avez parlé de politique, mais également d'économie. Avec Sénégal, la situation est en train de faire. Au dernier mois, je vais vous parler de politique. Je vais vous parler de Sénégal. Sénégal est en train de s'éteindre la situation. Il faut qu'il y ait une situation. C'est qu'il faut sauter votre pensée, surtout pour qu'ils soient en train de faire. C'est qu'ils soient en train de s'éteindre la situation. C'est qu'ils soient en train de s'éteindre la situation. Pour qu'on puisse s'éteindre la situation. Politiciens et économiciens. Économistes. Utilisez-le pour tabâter son programme. Rennes aussi, ils sont dans la situation. Le Sénégal, ce qui est à la croisée des chambres, ils sont dans une phase de développement. Ils doivent être en train de s'éteindre pour qu'ils décoller une bonne fois. Ce qui est à Sénégal, c'est qu'il faut apporter le meilleur. Le développement, il n'y a tout. Maintenant, ils peuvent s'éteindre. Ils peuvent s'éteindre avec un peu d'effort. Mais il faut qu'ils soient en train de s'éteindre. Il faut qu'ils soient en train de s'éteindre. Ils peuvent apporter des solutions, apporter des idées, et les choses en train de s'éteindre. Comme ça, on regarde le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, c'est d'accord avec quel Sénégal qu'on veut et qu'on veut travailler. Donc, c'est la base. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'éteindre et qu'ils ont contribué. Je sais que j'ai une chance. 30 ans ici, quand on est en train de s'éteindre, mais il y a un développement dans le Maroc. Il y a une phase de développement. Il y a un projet qui est en train de s'éteindre. Il y a un plan de développement, plan d'émergence, plan agricole, plan industriel, même plan automobile. Il y a un projet qui est dans le monde. Il y a une phase d'Afrique qui est dans le monde. Il y a un projet qui est en train de s'éteindre, plan de développement. Il y a un projet qui est en train de s'éteindre. Il y a un projet qui est en train de s'éteindre. Il y a une expérience, une démarche structurée, une démarche aux consultants. Il y a un diagnostic. D'abord, diagnostic sur les 12 dernières années, sans concession. Il y a encore un exemple de parti pris qui invite précisément à effectuer un diagnostic absolument objectif de la situation du Sénégal en 2023. Oui, parce que... 2023, c'était une année assez compliquée pour le pays. Il y a une société, la politique et l'économie. Oui, mais le diagnostic, il n'y a plus de 12 ans. Donc, le diagnostic, parce que soit il y a un diagnostic, il faut que je fasse dans ce dossier, même si il y a quelques années, indépendance, il faut que tu ai un outil. Et aussi, il faut que tu puisses l'objectif. C'est-à-dire que si tu as proposé un peu, il faut que tu puisses identifier ce que tu veux dire, ce que tu veux dire, ce que tu veux dire, ce que tu veux dire au bar, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien vu les Sénégales, qui ont évolué ces dernières années. Tu vois aussi où se passe, où se passe, où se passe, où se passe. Maintenant, si on passe sur ça, on peut proposer la solution. Parce que souvent au Sénégal, on fait erreur parce que je veux dire, soit ce que vous faites, soit vous êtes avec le pouvoir. Donc, tout ce que nous faisons, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de critique. Ou alors, tu es en opposition. Tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. C'est le fort des hommes politiques. Oui, mais après, je sais pas si on fait ça. La maison, il n'y a pas de tabac. Il ne veut que le tabac gratis. Si on fait que nous tabacons à 5 étages, si on fait que nous faisons tout le bien, vous le rasez, il ne veut que le tabac. 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 Donc, vous allez voir 5 étages, il va nous tabac. C'est un observateur qui a fait ce livre. Je voudrais savoir ce que vous avez fait. Madame, parce que vous êtes au Sénégal, vous avez un regard éloigné de la chose. Ou malgré la distance que vous êtes séparés avec le Sénégal, vous vous informez de vous. Mais également, vous consultez certaines personnes qui peuvent vous donner la bonne information. Non, je ne vais pas dire que vous êtes en Sénégal. Parce que je suis en Sénégal, d'ailleurs, je suis en Sénégal, je suis en stratégie économique sociale et solidaire. Je développe une stratégie de développement portuaire. Donc, au Sénégal, je suis en Sénégal. Il faut que vous parlez. Vous avez fait 90% des entreprises marocaines qui sont en Sénégal. Je vais vous accompagner pour venir ici. Je vais vous accompagner sur le Sénégal. Donc, l'économie sénégalaise, je vais vous le connaître. Donc, ce que je veux dire, le diagnostic, c'est extrêmement objectif. Parce qu'il n'y a pas de parti pris. Je ne vais pas me faire ici pour décider. C'est ce qu'on sait, ce qu'on sait, ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait. Donc, mon avis, j'ai une contribution. Et en plus, j'ai 30 ans d'expertise, quand même, le diagnostic et surtout, la stratégie ou apporter le plan d'action, c'est mon avis. Donc, je sais ce qu'on a fait et il y a une règle que tu dois respecter. Donc, mon avis, quand j'ai dit sur la durée, donc l'évolution au Sénégal, j'ai décidé de faire le diagnostic. Je vais vous mettre sur les différentes familles. Après, il y a un choix, mais c'est mon choix, c'est mon choix, c'est une femme économique, c'est ce qu'on sait, c'est une femme solaire. Mais économique, il faut que tu as un bol social. Donc, le côté social, c'est le deuxième côté. Le troisième côté, c'est le capital humain. Parce que les plots de tabac, tant qu'on a un homme, il y a un tabac, on a avancé l'éducation de l'homme solaire. Est-ce qu'on a assez investi sur le capital humain? On a fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et aussi, quelquefois, il y a un choix, il y a un choix. Mais c'est tout ça. Il y a des justices du cieux. C'est-à-dire que le tout enseignement supérieur, il y a un choix. Il y a un choix. Ils se sont rendus compte que l'enseignement supérieur, parce qu'on a créé un diplôme, après, il y a un diplôme. Il y a un choix. Donc, formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut adapter ce enseignement et cette stratégie de développement. Mais avec les hommes qui conduisent des politiques publiques, c'est important aussi, parce que le Sénégal, c'est ce qu'on a dénoncé. Il n'y a pas souvent l'homme qu'il faut, il faut qu'il faut qu'il y ait une efficacité. Tout à fait. Donc, capital humain, vraiment, il y a un choix. Je pense aussi au développement durable, parce que aujourd'hui, le changement climatique a menacé, mais il y a des opportunités. Donc, il faut que tu le boulées sur sa analyse. Et le dernier point, c'est qu'il faut qu'il y ait un choix. Parce que je ne sais pas si c'est qu'il y a une gouvernance. Je pense qu'il y a une gestion de la chose publique. Donc, il y a un diagnostic qui fait. Il n'y a pas de propositions. Avant les propositions, si vous avez écouté les critiques, madame, il y a une gouvernance au Sénégal. Il y a une gouvernance au Sénégal. Tu vois, l'édition des comptes, il y a une nouvelle nouvelle, suivi surtout l'évaluation en place. Il y a aussi souvent, il y a une boulée, il y a plein d'années, il y a un plan qui a été dépassé. Oui, il y a une gouvernance publique, l'édition des comptes. C'est-à-dire que, il faut que tu aimes les choix des personnes. Il faut que tu es transparent. Donc, c'est pour ça que, même dans l'ouvrage du Wach-Wach, sur les hautes fonctions, j'ai choisi ça. Ça a marché ailleurs. J'ai appel à la candidature pour choisir les bonnes personnes. Parce qu'à un moment, il faut que tu dépasses les simples appartenances politiques. Nomination politique, il y a un problème. Non, nomination politique, ça, c'est légitime. Mais il faut qu'on a une base ou compétence. Il ne faut pas que la domination politique. Donc, il faut qu'il faut qu'effectivement, il faut démarrer. Après, il faut qu'il y ait de la transparence dans la gestion de la chose publique. Continuer la reddition des comptes, l'accountabilité. Il faut qu'il faut qu'il y ait de l'argent. À un moment, il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il y ait de l'argent, à un moment où il faut qu'il y ait de l'argent. Ce que vous mettez peut-être. ou qu'il y ait des choix ou qu'il y ait des objectifs, par rapport à l'objectif, entre encore des moyens qu'il y ait de l'argent. Donc, crazy sur l'évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des résultats, et il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire aussi. Donc, il y a une importance dans la gestion de la chose publique. Mais Sénégal, comme il y a eu l'économie, et ce qu'il veut, il y a eu le plan qui a été adopté pour qu'il y ait un plan importé qui ne correspond pas à nos réalités. Le président Salle, il dit non, parce qu'il pense aussi que l'économie, il y a des infrastructures de grande qualité, il y a des choses à dire. Mais il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Non, le plan Sénégal émergent, nous avons accepté qu'il y a des choses à dire, qu'il y a des choses à dire, aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui, le Sénégal est à portée de main, ce n'était pas le cas il y a 12 ans. Si nous pensons que la terre, il y a 12 ans, il y a 12 ans, mais il y a des choses à dire, parce que, il y a 12 ans, vraiment, on est dos au mur. Donc, dos au mur, on est à portée de main, donc, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, parce que pendant 12 ans, pendant 12 ans, il y a eu plus de 6% de taux de croissance, nous sommes dans l'histoire... Mais cette croissance, est-ce qu'elle profite aux Sénégalais ? C'est-ce qu'il y a des choses à dire ? Donc, il y a des choses à dire, il faut que nous reconnaître les progrès. Deuxième chose à dire, il y a des progrès à l'intérieur, c'est sur le plan de l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, qu'il y a d'abord l'assurance maladie universelle, ensuite, la bourse de la solidarité, donc vraiment, il y a des choses à dire. Ensuite, le troisième élément que nous avons fait pour dire, c'est l'infrastructure, le développement des infrastructures. Le développement des infrastructures, vraiment, nous avons avancé l'infrastructure économique, l'aéroport, l'agriculture, mais aussi l'infrastructure des enclavement. Il y a des routes et les transports. Surtout, le monde rural, il y a une période où il y a des investisseurs autant dans le développement des infrastructures en dehors de Dakar. Donc, cela a été fait. Maintenant, comme je dis, il faut être objectif. Il y a des choses qui peuvent être peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être. Première chose, moi, je suis un lycée, en fait, les gens qui peuvent exporter, parce que la croissance n'est pas l'investissement public. Or, l'investissement public, c'est un portrait des machines, un portrait des matériaux qui sont les Sénégalais construits. donc, les petits brés. Donc, en fait, l'utile crée richesse pour le privé Sénégalais. Et c'est pour ça que ces recommandations sont, les économies, les petits up, l'importance, les politiques économiques pour amener de créer richesse Sénégal, de développer le secteur privé Sénégal, de créer le champion Sénégal, de développer des richesses. Et quoi que c'est important ? C'est-à-dire qu'il faut que, dans la politique économique, nous équilibrer la dignité, l'investissement public et le privé pour que, justement, la croissance bénéficie de la population sénégalais. C'est-à-dire qu'il faut que l'emploi ne soit pas qu'il faut exporter la croissance. Dans cet ouvrage, j'ai vu que vous avez beaucoup parlé d'agriculture. Au Sénégal, il y a des gens qui ont passé comme d'autres pays. En Afrique du Sud, les agriculteurs ont des richesses. au Sénégal, l'agriculteur, le paysan, Bataille, il prend du temps pour monter les richesses. Malgré les investissements consentis par ce régime avec Bikoudjitou. Il faut faire aussi comment faire pour manger. parce qu'il y a un problème de l'agriculture au Maroc. Il y a un problème. Il y a des solutions d'essalement pour obtenir le stress hydrique. Il y a des canals pour transporter du Sud vers le Nord parce qu'il y a des problèmes. Il y a des solutions d'essalement pour obtenir le gage. Il y a des choses pour obtenir le gage. parce qu'il y a des problèmes de l'agriculture au Maroc. Le plan Maroc vert le plan Maroc vert est un problème. Il y a des choses qui sont en train au Maroc. Il y a des choses qui sont en train de produire et qui sont sortis de la production. Comment est-ce qu'ils ont réussi ça ? Parce qu'ils ont fait une stratégie avec des piliers. Les piliers sont des piliers. Il y a un premier pilier avec l'agriculture intensive. L'agriculture est un peu dans le Sénégal. Il y a des choses et qui sont en agriculture. Ce sont des substances qui sont en train de faire pour vivre. Mais il faut que nous passer à un stade avec une possibilité d'irrigation. On a la terre, on a l'eau, on a beaucoup de choses. Mais pour nous passer à un fardeau, il faut que nous choisir les trucs. 75% de nos productions agricoles sont des produits. Il faut que nous faire évoluer l'agriculture sénégalaise. D'abord, mais en même temps, il faut que nous accompagner l'agriculture, la petite agriculture. Parce que nous avons un peu de choses parce que c'est aussi filet social. Nous accompagnons ça. Il faut que nous nous avons un modèle qui a bien marché. Le modèle agrégation, il faut que nous nous avons un hectare, nous avons un agrégateur, nous avons un acteur qui nous a collecté et nous avons transformé. ça leur donne plus de valeur ajoutée, ça leur donne... Même nous, nous allons regrouper un coopératif, nous allons avancer. Il y a un élément qui nous a fait. Aujourd'hui, nous avons cette production au Sénégal, on utilise cinq fois moins d'engrais que de cuivre, et pourtant, il y a un phosphate, il y a un gaz, il y a un base pour engrais. Il faut qu'on avance dans la production d'engrais pour nous permettre de mettre à disposition des agriculteurs. Et le lieu, il faut qu'on rencontre en Sénégal meilleur à portée de main. Tout à fait. Il y a une agriculture sénégalaise, il faut qu'on ait un pilier de développement, non seulement agriculture, mais transformation agricole. On est beaucoup en retard, tu vois, l'industrialisation, il faut aussi, c'est un problème. Parce que même, je me donne l'agriculture, même, il y a une action, il y a une subvention des tracteurs. Mais, ce n'est pas forcément la solution. il faut soutenir l'agriculture sans forcément dire le tracteur de l'agriculture. Comment vous soutenirez sans faire ça ? Il faut soutenir dans un, le programme de formation, dans deux, mettre à une structure d'irrigation qui sont collectives. Trois, il faut, au lieu de donner directement, de faire des subventions sur la base d'un certain nombre de critères, il faut les permettre de faire des subventions à la bonne personne. En plus, il faut, il faut que, il y a un incubateur qui s'est passé pour faire des recherches, des développements, pour disséminer l'agriculture. Il faut accompagner les stratégies. C'est important, il faut qu'on parle aussi de la situation politique. parce qu'il y a des combats contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wad, qui est dans le M23. Au Sénégal, la situation, nous craint, parce que c'est derrière nous, le président Sala a renoncé à une troisième candidature. Malgré cela, la situation politique reste un peu tendue avec un homme politique en prison, ses partisans qui ne l'acceptent pas. Est-ce que, nous avons dit, nous avons dit, le Sénégal qu'il y a de la séparation des pouvoirs. Il y a une justice qui a fait l'égalité. Il y a une justice qui a fait l'égalité et qui a fait l'égalité. qui a fait l'égalité. Je suis un homme qui a fait l'égalité. Il faut que nous avons une séparation des pouvoirs. Donc, nous avons confiance en la justice. C'est très important. Il faut que nous l'égalité. Donc, aujourd'hui, selon moi, il y a un homme qui a fait l'égalité pour que nous nous devons dormir et que nous devons nous aider. Parce que, vous savez, nous avons eu l'égalité de 190 candidats. C'est bien beau, mais il y a un homme qui a fait l'égalité. Ce n'est pas question de Massamba ou de Mademba. Massamba, Mademba, Abdou, on n'est pas important. C'est le Sénégal qui est important. C'est le Sénégal qui est important. 2012, l'État, justement, aujourd'hui, nous sommes à terre, au mur. Il faut savoir qu'on a apporté demain. c'est que, il y a des années avant 2012, les Sénégalais sont en train de se dire que la société veut. Ils sont en train de se dire qu'on a apporté de la société nationale. Il y a des candidats qui sont en train de se dire qu'on a apporté. Et les gens qui ont apporté le président Makissal et le plan sénégal émergent sont en train de se dire. En une minute, ce livre, il est destiné à qui ? Mais aussi, vous venez au cérémonie que vous venez vendredi par rapport à ce que vous attendez. Ce livre, comme je le dis, c'est ma contribution pour le Sénégalais. Mais tout Sénégalais devrait le lire. Ce Sénégal comme vous voulons. Vraiment, le Sénégalais, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation. Je l'ai parcouru mais il n'y a pas d'amélioré. C'est important, il faut que vraiment tout ce qui est secteur social soit accessible à tous les Sénégalais. Donc, la gouvernance est d'améliorée. Aussi, le civisme parce que ne l'oublions pas, un État se construit sur les pays américains et sur le discipline et sur le civisme qu'ils construiraient. Donc, c'est aussi ce qu'il y a. Donc, le Sénégalais ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lire. Et aussi, je sais que je n'ai pas beaucoup de livres qui sont sur le livre de 300 pages de 300 pages et de 300 pages. Donc, il y a un résumé de 75 pages qui est disponible. Vendredi, représenté au public. Vendredi, l'armatant à 17h présenté au public. Inch'Allah. J'espère aussi que le candidat est de nous parce qu'au moins il faut leur faire des invitations parce qu'ils en ont besoin. Je vais distribuer ça à tous les candidats et à toutes les équipes de candidats parce que c'est ma contribution à ce Sénégal que nous voulons. Une contribution qu'on ne doit pas négliger. Tout à fait. J'espère. N'est-ce qu'on ne doit pas négliger. Abdi Diop est un sonogan managing partner d'un cabinet international et président de la commission afrique du patronat marocain est aussi écrivain sa contribution pour un Sénégal meilleur. Merci beaucoup.